Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renfoncer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà de mur commence ici. Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cet épisode de podcast consacré aux 10 000 premières écoutes du podcast Au-delà du mur. C'est fou, j'ai l'impression que c'était hier, c'était il y a un peu plus longtemps quand même, mais je n'imaginais pas que le podcast grandirait aussi vite et que je me retrouverais à nouveau derrière le micro pour vous remercier et faire un bilan intermédiaire des écoutes du podcast. Pour les personnes qui découvrent le podcast en ce moment, je vais situer un peu le contexte, j'ai débuté en 2021 le podcast Au-delà du mur. À cette époque-là, j'avais également en parallèle une chaîne YouTube qui me permettait, ou en tout cas j'essayais de transmettre mes meilleurs conseils pour aider les jeunes parents, les jeunes papas à se lancer et à persévérer dans la course à pied. Percer dans YouTube, c'est extrêmement compliqué. Je ne suis pas en train de dire que percer dans un podcast, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'avec le podcast audio, en tout cas j'ai réussi à trouver une formule qui me convient, qui me permet de combiner l'intégralité des casquettes et croyez-moi, pour celles et ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup et c'est toujours avec un immense plaisir que je reçois des invités chez moi et c'est un immense privilège quand ils acceptent de partager leur expertise avec moi. J'arrête le sentimentalisme. Donc je disais, le podcast, il était en concurrence avec la chaîne YouTube. À l'époque, je me donnais corps et âme sur la chaîne YouTube pour faire en sorte que ça marche. J'ai eu quelques beaux succès. Les vidéos qui fonctionnaient le mieux, c'était toujours celles qui avaient un trait avec les blessures. comme quoi, je n'étais pas le seul à me blesser dans la course à pied. Et à partir de 2023, il y a eu un gros changement. Je me suis dit qu'il fallait que je change de formule parce que je ne pouvais pas avoir les deux de front. Je ne pouvais pas mener et le podcast et le YouTube de front. Et j'ai pris une décision qui était quand même très très difficile pour moi à cette époque-là. J'avais quand même l'impression de renoncer à ce qui me plaisait le plus, à savoir la vidéo et puis le visuel. Au détriment, ça c'est comme ça que je te percevais à l'époque, de l'audio. Je n'imaginais même pas à quel point je me trompais et à quel point le fait de passer du visuel à l'audio allait être un révélateur. Pourquoi j'ai créé ce podcast ? À la base, j'avais créé une fiche avec un personnage fictif. Et puis chaque épisode de podcast que je proposais, il était destiné à répondre à une des questions ou à essayer de lever un des freins que ce personnage fictif avait et qui l'empêchait de se mettre à la course à pied ou alors de persévérer ou alors d'arrêter de se blesser. Ce personnage-là, c'était un homme de 30 ans qui avait des enfants en bas âge et qui avait envie de se reprendre en main. Quand je dis reprendre en main, c'est vraiment en bienveillance, il n'y a aucune méchanceté là-dedans. C'est vraiment pour illustrer le fait que dès le moment où les parents, ils ont des enfants qui naissent, ils ont tendance à tout sacrifier pour leurs enfants et ils oublient les choses qui leur font plaisir et les choses qui leur font du bien. Donc l'idée à la base avec ce podcast, je me disais, j'allais prendre les papas qui étaient sur le canapé et puis j'allais les aider à reprendre une activité sportive. Ce papa-là, il est marié, il travaille à plein temps. Il doit jongler avec son agenda pour trouver le temps de s'entraîner. Si je regarde avec le recul, je me rends compte que ce personnage-là, en fait, c'était le moi d'il y a fort, fort longtemps. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, j'ai quand même trouvé quelques astuces pour pouvoir m'entraîner et jongler avec mes multiples obligations. Mais je sais que je ne suis pas aussi unique que j'aimerais le croire. Je sais que je ne suis pas le seul papa qui a des enfants bas âge. Je sais que je ne suis pas le seul papa qui travaille à plein temps. Et c'est pour ça que je me suis dit, bingo, on tient à quelque chose. On a la possibilité, justement, de parler à des personnes qui vivent la même chose que nous. D'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire dans cet épisode si cette description, elle vous correspond à savoir homme de 30 ans qui a des enfants bas âge et qui a envie de se reprendre en main en débutant la course à pied ou en reprenant la course à pied. Vous êtes mari ou en couple et vous travaillez à plein temps. Et bien évidemment, vous avez énormément de choses dans votre agenda. Donc, dites-moi en commentaire de cet épisode si cette description, elle vous correspond ou pas. Ce que je recherchais pour moi en lançant ce podcast-là aussi, c'était aussi les réponses à des questions. Je me suis blessé deux fois parce que je n'ai pas su écouter les signaux que mon corps m'envoyait. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc, on est le 4 juin, le jour où je suis en train d'enregistrer cet épisode. Mon programme d'entraînement du jour, c'était de courir 15 fois en montée 890 mètres. 6 minutes de récupération en descente. Depuis que je suis revenu de vacances il y a deux semaines, j'ai enchaîné les séances comme si je n'étais pas parti en vacances. Et hier matin, je me suis quand même senti très fatigué. Le Hugo de 2022, pas 2023 parce que j'avais commencé à comprendre quand même ce qui clochait, mais le Hugo de 2022, il aurait fait cet entraînement coûte que coûte. Quitte à se blesser. Ou alors quitte à ce qu'il ne m'apporte rien du tout parce que je n'aurais pas réussi à mettre l'intensité qu'il fallait y mettre. Donc, cette fois, j'ai su écouter les signaux que mon corps m'envoyait. Comment est-ce que je saurais si j'ai bien fait d'écouter ces signaux ? En fait, je ne le saurais pas. Ou alors le moyen le plus évident de le savoir, c'est que je ne serais pas blessé demain matin. Et j'espère avoir un peu plus de patates quand je me réveillerai pour aller m'entraîner. Quand j'étais dans cette quête de recherche de réponses, je voulais pouvoir progresser à mon niveau avec mes contraintes de vie et surtout, ne plus me blesser. Quand on lit les magazines, quand on fait des recherches sur Internet, en règle générale, c'est quelqu'un qui court très très bien. Pas forcément depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui fait quand même des beaux chronos, des bons résultats, qui vont nous donner des conseils qui sont très souvent justes. Mais c'est quand même un peu compliqué de les appliquer à nous, comme les entraînements bi-quotidiens par exemple. Donc, quand on s'entraîne deux fois par jour, quand vous avez un travail en plein temps des enfants et encore des obligations à côté, s'entraîner deux fois par jour, c'est franchement pas évident. Mais d'abord, qui je suis ? Je commençais à vous raconter une histoire et je ne vous ai pas dit qui j'étais. Pour celles et ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez qui je suis. Mais pour les autres, je m'appelle Hugo. Ça, c'était facile. Vous l'entendez dans l'intro des épisodes du podcast. Je suis ingénieur en mécanique à la base. Je n'étais pas du tout programmé pour aimer la course à pied. J'ai fait du foot pendant des années. Et s'il y a bien un truc que je n'aimais pas dans les entraînements, c'était quand il fallait courir. On faisait des montées de talus des dizaines et des dizaines de fois, pour moi, ça n'avait aucun sens. Courir pour courir. Comment est-ce qu'on peut vraiment aimer ça ? Après, j'ai débuté dans la course à pied, comme la plupart des gens, j'imagine, où je courais le plus vite possible d'un point A à un point B, j'ai intégré un groupe de course à pied où j'ai découvert qu'il y avait non seulement différents types d'entraînements, comme les entraînements avec des intervalles ou les séances de côte, mais surtout, et là, accrochez-vous, qu'il fallait courir lentement pour progresser. Alors, c'est sûr que la première fois qu'on vous dit ça, vous vous dites, « Connerie, je savais que je n'aurais pas dû venir courir avec eux. » C'est un peu comme quand le médecin, il vous diagnostique quelque chose, vous êtes dans le déni. Moi, je n'étais même pas dans le déni, je n'étais même pas là quand on a essayé de me faire comprendre qu'il fallait courir lentement pour progresser. Avec le temps, quand je voyais les personnes qui étaient autour de moi à quel point elles étaient performantes en s'entraînant et que, dans leur performance et dans leur entraînement, elles avaient les entraînements à une allure très très lente, j'ai commencé à y croire. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Au début, je n'étais pas un expert dans la course et je ne suis toujours pas d'ailleurs. Mais au moins, j'ai conscience de mon ignorance. Il y a une chanque d'informations sur Internet, sur les réseaux sociaux, et moi-même, avec ce podcast, je contribue à alimenter ce flux d'informations. Pour moi, c'est une responsabilité que je prends vers les gens qui m'écoutent et c'est pour ça que j'ai toujours cherché à m'entourer d'experts dans les domaines que j'ai abordés. À force de côtoyer ces experts, j'ai découvert l'amour de la science, de la course à pied, du trail, et j'ai débuté mon parcours de formation de moniteur de sport pour les adultes dans un premier temps afin de pouvoir mettre de la science sur les sensations que je ressentais. et surtout essayer de poser les questions les moins nulles aux personnes que je recevais pour vous aider à progresser. Mon parcours de formation, il va s'accélérer en 2025 avec une formation d'entraîneur sport performance et sport performance d'élite. je vais pouvoir entraîner des adultes mais également des plus jeunes au niveau de la performance d'élite alors que jusqu'à maintenant c'était plutôt sensibilisation des personnes au mouvement, des adultes au mouvement, les accompagner lors de leur sortie en montagne, leur apprendre comment utiliser les bâtons, leur apprendre comment courir en montée, en descente, etc. Le fait de pouvoir être formé moi-même dans la performance sportive, ça me permettra de trouver les mots et les conseils pour vous permettre de progresser. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Si on regarde les épisodes qui ont le mieux marché depuis que j'ai lancé ce podcast, et bien tous ceux qui ont le mieux marché, c'est ceux qui ont été publiés depuis le début de l'année 2024. Ce qui veut dire que la formule, elle est quand même pas... Ce qui veut dire que les sujets que je traite ont l'air de plus en plus de vous intéresser, donc je commence un peu plus à comprendre ce que vous attendez de ce podcast. Et j'en suis vraiment très très content. L'épisode qui a le plus marché, c'est l'épisode 39, courir pour maigrir ou maigrir pour courir plus vite. Au début, quand j'ai vu les statistiques de cet épisode-là, j'étais extrêmement frustré. Parce que quand j'ai commencé à faire... Quand j'ai commencé à publier des épisodes de podcast, moi, je voulais pas... Je voulais pas publier des épisodes pour vous faire croire que pour maigrir, il fallait courir. Parce que le lien entre la course à pied et la perte de poids, il est pas aussi évident qu'on veut nous le faire croire dans tous les magazines qu'on peut voir. Néanmoins, j'ai bien vu que c'était un sujet qui vous intéressait grandement, et c'est pour ça qu'avec Mikey et Krusman, on vous a proposé deux épisodes. Donc, le premier épisode sur courir pour maigrir ou maigrir pour courir plus vite. Et le deuxième épisode, qui est comment maintenir son poids de forme une fois qu'il a été atteint. Parce que si c'est évident, si ça a l'air plus ou moins facile de perdre du poids, le plus difficile reste quand même de le maintenir. L'épisode qui est numéro 2 actuellement, c'est le numéro 32, cycle d'entraînement et cycle menstruel. Et si les deux étaient compatibles, c'était une immense surprise de voir cet épisode-là caracolé en tête au bout d'une semaine de publication. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était un sujet qui était intéressant pour les personnes qui m'écoutaient. Et surtout, si vous vous rappelez du portrait robot de la personne de la personne cible que je cherchais à atteindre avec mes épisodes de podcast, on voit que j'en suis quand même hyper loin. Mais à ce moment-là, quand j'ai décidé de proposer cet épisode de podcast-là, c'était déjà quelque chose, c'était un thème que je pensais et que je sentais qui n'était vraiment pas beaucoup abordé. Et puis je suis tombé justement par hasard sur la page Instagram d'Amélie. Et puis ce que j'ai vu, ça m'a quand même passablement perturbé. C'est un sujet extrêmement compliqué à aborder, surtout pour un homme parce qu'en fait, les sensations, je ne les ai pas. Je ne sais pas, je ne connais pas ce que les femmes traversent. Et quand j'avais l'idée de proposer cet épisode-là, je m'étais dit que j'allais me faire laminer par la communauté féminine. Merci de ne pas l'avoir fait d'ailleurs. Je me demandais, d'ailleurs je me demande encore qui je suis pour parler de ce genre de sujet-là. Mais je vous remercie vraiment grandement parce que vous avez balayé la crainte que j'avais en propulsant justement cet épisode-là très très rapidement au sommet des charts des épisodes de podcast que je proposais. Le numéro 3, 48, donc c'est l'épisode 48, sport et grossesse, entre mythe, croyance et science que j'enregistre avec Duanka Gendrot et ça, c'est le dernier épisode, enfin c'est l'épisode le plus récent que j'ai publié et il a également très 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 rapidement fonctionné. Pour moi, c'était un peu une suite logique parce que maintenant que ma femme, elle fait du sport, elle court avec moi, très régulièrement, elle me parle de certains symptômes que je ne peux pas comprendre et puis en faisant mes recherches sur internet justement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de flots à ce niveau-là et vous me connaissez, vu que les réponses que je trouvais, elles ne me satisfaisaient pas, je suis allé chercher les personnes qui pour moi parlaient le mieux de cette thématique-là. Et en lien avec cet épisode-là, il y a un autre épisode qui est sorti, c'est celui comment retourner au sport post-partum et je teise déjà pour la saison 4 du podcast, on va continuer à creuser toute cette thématique de plancher pelvien et puis de sport au féminin parce que je me rends compte que c'est quand même une thématique qui n'est pas beaucoup abordée et puis, je ne me prétends pas être le porte-parole de qui que ce soit mais je me dis que s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de thématique-là, c'est un honneur et c'est un privilège pour moi de chercher à me documenter et puis à vous fournir les informations scientifiques les plus précises à ce sujet. Donc comme je disais avant, par rapport au personnage cible que je... par rapport au portrait robot que je cherchais à cibler au début de mon podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui sont nettement plus porteurs. Le régime, le sport au féminin qui était un pari, clairement, quand j'ai fait cette saison, quand j'ai vu les épisodes qui traitaient les thématiques plus spécifiques, ils fonctionnaient bien. Maintenant, au niveau du public. Le podcast, il est essentiellement écouté en Suisse. Je lis en Suisse, dans le canton de Fribourg, pour mes amis élevettes qui m'écoutent. Il est également très écouté en France et en Belgique, ce qui n'est pas vraiment une surprise, forte communauté francophone. Et puis, la tranche d'âge du public, il est comprise entre 28 et 44 ans. Donc, pour moi, c'est un peu l'âge dans lequel, maintenant, on a tendance à avoir des enfants. Donc, je me dis qu'au moins au niveau de la cible d'âge, je ne suis pas trop faux. Et, immense surprise et qui me fait extrêmement plaisir qu'il y a 47% de l'audience du podcast qui est féminine. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Bravo les filles, vous êtes géniales. Merci du fond du cœur. Les gars, on lâche rien. Je me suis posé la question de quel a été mon épisode de podcast favori. Ce que j'aime avec ce podcast, c'est que j'ai appris énormément de choses. Chaque discussion, elle a ouvert des nouvelles portes et ça, c'est vraiment génial. Ou alors, c'est frustrant parce qu'on se dit qu'on n'en verra jamais le beau. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les invités qui ont accepté de prendre de leur temps pour partager avec moi leurs meilleurs conseils ou alors me raconter leur histoire dans le cadre de coureur du dimanche. J'espère que je vous aurais fait honneur. Bon, j'arrête à langue de bois. Si je devais choisir un épisode favori ou alors un plus remarquable que les autres, ce serait celui que j'ai consacré au Grand Prix de Berne. Quand j'ai pris contact avec les organisateurs de la course, j'étais certain qu'ils n'allaient même pas prendre la peine de me répondre. Pour mes amis francophones situés hors de Suisse, le Grand Prix de Berne, c'est une des plus grandes courses qui a lieu dans le pays et elle a lieu dans la capitale fédérale à Berne. Elle est juste magique, je vous la recommande. Non seulement quand j'ai écrit, quand j'ai adressé ma demande au comité d'organisation pour enregistrer un épisode de podcast, ils m'ont répondu, mais j'ai été invité par le président du comité d'organisation à enregistrer l'épisode de podcast dans un des lieux les plus sacrés de la démocratie en Suisse, le Palais fédéral. Au début, j'étais certain que c'était un piège et que j'allais me faire rembarrer ou pire embarquer par la police fédérale quand j'essayais de franchir le contrôle de sécurité à l'entrée du Palais fédéral. Cet épisode, il a été enregistré dans des conditions imprévisibles. C'était pendant la session de printemps 2024 du Parlement à la fin de la semaine et il y avait énormément de va-et-vient dans la salle où on pensait qu'on serait tranquille. Ce qui rend cet épisode si délicieux en tout cas à mes yeux c'est que je me suis rendu compte du pouvoir que le sport il pouvait avoir et surtout des portes qui permettaient d'ouvrir. A la suite de ma rencontre avec Mathias Sebichère donc le président du comité d'organisation j'ai pris contact avec le conseiller d'état en charge des sports du canton de Fribourg d'où je viens pour mes amis francophones le canton il pourrait être comparé à un département en un peu plus petit on en a 26 de canton en Suisse Quand j'ai pris contact avec le conseiller d'état je voulais connaître la stratégie de ma région en termes de promotion du sport parce qu'à mes yeux en tout cas à mes yeux peut-être que je me trompe c'est quelque chose qui est un peu lacunaire ou alors qui n'est pas très bien mis en avant parce que je n'ai pas l'impression que la promotion du sport et du mouvement ce soit quelque chose qui soit essentiel et qui soit systématiquement mis en avant donc je vais tendre le micro à monsieur le conseiller d'état dans quelques semaines et vous aurez l'occasion durant la saison 4 de l'épisode du podcast d'écouter notre conversation la suite dans l'immédiat il y a cet épisode que vous allez écouter il y en aura un autre la semaine prochaine ensuite dimanche dimanche d'après il y aura le dernier épisode de coureur du dimanche qui sera une coureuse du dimanche et puis ce sera pour moi l'occasion de prendre deux mois de vacances bien méritées mais je vous rassure je ne vais pas chômer vous allez aussi m'entendre cet été dans le cadre d'une série d'épisodes dédiés au préalentré du Mouret je suis aussi en contact avec une marque internationale pour réaliser un épisode exceptionnel directement chez eux il sera exceptionnel si j'y vais la rubrique coureur du dimanche que vous avez l'air d'adorer et bien elle reviendra en force j'adore partager ces histoires de héros ordinaires je suis d'ailleurs toujours à la recherche de personnes qui veulent raconter leur histoire si le projet vous intéresse vous pouvez me contacter via ma page Instagram podcast au-delà du mur vous trouverez le lien vers ma page dans la description de cet épisode je vous avais dit que j'avais quitté un peu YouTube amer en me disant que je n'avais pas exploité tout ce que je pouvais faire et bien je vais quand même retenter ponctuellement de vous proposer des épisodes de podcast qui s'écoutent aussi bien et qui peuvent également être visibles pour vous permettre d'avoir une expérience plus immersive quand il y a de la documentation qui peut être intéressante et quand j'avais quitté YouTube je m'étais toujours promis de revenir plus tard et bien plus tard c'est maintenant dans un autre registre j'aimerais pouvoir vous proposer une autre expérience que le podcast pour les sujets qui vous intéressent le plus c'est pour ça que je vais organiser une conférence avec une experte sur un des sujets que vous avez le plus apprécié restez attentif parce que les places pour assister à cet événement elles seront limitées la moitié des sujets pour la saison 4 elle est déjà trouvée pour les autres je vais potasser un petit peu toquer à quelques portes et avec un peu de chance vous aurez une saison aussi merveilleuse que cette dernière je vais pas tout vous dire et je vais conserver quelques surprises que j'espère qui vous plairont mais je me réjouis de vous retrouver pour la suite de l'aventure il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir c'est qu'on m'a très souvent demandé à quel moment j'allais commencer à monnayer mon podcast et chercher à nouer des partenariats au début j'y pensais pas du tout parce que pudiquement je me disais que il y aurait que ma famille et mes amis qui écouteraient mes épisodes et encore je suis pas persuadé que tous mes amis soient abonnés à mon podcast la ligne éditoriale du podcast que je vous propose elle tient beaucoup aux discussions que j'ai avec les personnes que je côtoie au quotidien et ça je veux pouvoir le conserver j'ai envie de pouvoir tendre le micro à qui je veux quand je veux et surtout le tendre aux personnes qui je pense qui pourront nous renseigner le mieux dans notre recherche de la vérité je dis pas que je le ferai jamais et j'écoute plein de podcasteurs qui le font c'est juste que pour le moment ce statu quo là il me convient et si un jour j'ai une opportunité qui me permette de pérenniser le podcast de le propulser sur la lune tout en continuant à vous proposer du contenu de qualité qui met en avant les meilleurs conseils avec une approche scientifique en tout cas la plus scientifique je l'étudierai et pour celles et ceux qui m'écoutent sur Spotify il y a un sondage et une question-réponse qui accompagnent chaque épisode un des moyens de faire connaître le podcast et lui permettre de grandir sans l'affiliation par exemple vous le savez c'est de jouer le jeu de la plateforme donc pour une fois c'est pas le générique de fin qui va vous encourager à passer à l'action et c'est ma voix de Hugo du mardi soir qui va vous encourager à le faire si vous aimez le podcast ou si vous le détestez chaque voix compte ça serait vraiment extra si vous pouviez prendre le temps de me laisser un avis et les étoiles qui vont avec que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast ce que je ressens quand je fais le bilan de ces 10 000 premières écoutes qui coïncident plus ou moins avec la fin de la saison 3 c'est de la gratitude donc merci merci mille fois où que vous soyez que ce soit en Suisse en France en Belgique aux Etats-Unis partout dans le monde et même au-delà si vous m'écoutez je vous remercie du fond du coeur je vous souhaite une bonne soirée une douce nuit un bon matin une belle journée et si vous voulez discuter et bien c'est sur Instagram sur podcast au-delà du mur et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions allez ciao ous-titrage lorsque j'oquel Abonnez-vous !